Bonjour à tous, alors j'ai décidé de vous faire une petite série de vidéos pour vous parler de l'alimentation fonctionnelle. Alors l'alimentation fonctionnelle c'est l'alimentation qui permet de vous apporter l'essentiel des éléments nécessaires au bon fonctionnement physique et psychique de votre organisme. Aujourd'hui effectivement notre mode alimentaire ne correspond plus à nos besoins et nous essaierons de voir comment faire pour limiter la casse dirons-nous. Alors toutefois il me paraît nécessaire de commencer par vous dire qu'il n'y a pas de protocole alimentaire optimal pour tous, nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins qui diffèrent. Le seul moyen pour aller plus loin pour vraiment individualiser, préciser quels sont vos besoins vous, quelles sont vos carences, quels sont vos excès, comment les moduler, comment optimiser vos fonctions à vous de manière encore plus adaptée et bien sûr de consulter un praticien en micronutrition. Alors revenons sur l'alimentation fonctionnelle. Nous allons présenter ces vidéos sous forme de plusieurs petits modules, petites vidéos. Dans chaque vidéo on va développer un sujet, une base essentielle. On va vous transmettre un essentiel sur l'alimentation fonctionnelle. Ces vidéos se veulent volontairement courtes afin d'avoir des applications pratiques rapides. Donc je ne rentrerai pas dans les mécanismes physiologiques qui peuvent toutefois être très intéressantes mais qui n'intéresseront pas tout le monde et ce n'est pas le but. Le but c'est que vous alliez au bout de la vidéo pour pouvoir en tirer une application à mettre en pratique immédiatement. Donc dans cette première vidéo nous allons parler du problème de l'apport micronutritionnel. Que sont les micronutriments ? Et bien on va distinguer classiquement les macronutriments qui sont constitués de ce que vous connaissez, les glucides, les lipides, les protides, tous ces apports qui constituent nos calories qui ont fait la majorité des conseils diététiques que vous recevez actuellement. Mais à côté de ça bien sûr il faut bien comprendre que les macronutriments bien qu'ils sont importants, que nous devons respecter comme un équilibre en fonction de notre physiologie dans ces apports, on est bien d'accord, je n'irai pas contre dire ça, mais aujourd'hui les apports macronutritionnels sont faciles à apporter. Il n'y a pas de déficit de macronutriments, de calories généralement dans les populations, mais on observe plutôt malgré cette abondance alimentaire, on observe plutôt une famine micronutritionnelle. Alors que sont les micronutriments ? Et bien ce sont nos vitamines, minéraux, oligo-éléments principalement. Effectivement notre alimentation actuelle est riche en calories, mais pauvre en micronutriments. Nous consommons alors des aliments vides, des aliments qui ont une très faible densité micronutritionnelle. C'est à dire que pour une certaine quantité d'aliments, pour 100 grammes d'aliments, pour 100 kilocalories d'aliments, nous apportons très peu de vitamines et minéraux. Or ces vitamines et minéraux sont indispensables à toutes nos fonctions de l'organisme. Nous ne pouvons absolument rien faire sans vitamines et minéraux. Quand on parle de calories, les glucides, un gramme de glucides apporte 4 kilocalories, un gramme de lipides apporte 9 kilocalories. Mais pour pouvoir fabriquer de l'énergie à partir de ces apports caloriques, faut-il encore pouvoir avoir suffisamment de micronutriments, de vitamines, de minéraux. Effectivement nos chaudières énergétiques, qui sont des organites intracellulaires qu'on appelle des mitochondries, qui sont à l'origine de la synthèse de notre énergie, qu'on appelle de l'ATP, vont brûler ces calories, mais ont surtout besoin de vitamines et minéraux pour se faire. Si elles ne reçoivent que des calories sans micronutriments, sans vitamines et minéraux, on ne peut pas fabriquer de l'énergie. Donc nos chaudières ne vont pas tourner, nous allons alors être fatigués puisque nous ne fabriquerons pas d'énergie, on ne pourra pas brûler nos calories, nous allons grossir et c'est à l'origine, en partie, on va voir que ces maladies sont bien plurifactorielles, mais ça participe, ça contribue, ça entretient, ça aggrave. La plupart des maladies de civilisation, notamment je pense aux maladies métaboliques, telles que le diabète, l'obésité, etc. Donc alors, pourquoi aujourd'hui nous avons si peu d'apports micro-nutritionnels dans notre alimentation ? Pourquoi nos aliments ont une si faible densité micro-nutritionnelle ? Eh bien il y a diverses raisons, on ne va pas toutes les évoquer, mais je pense que vous avez tous entendu parler de ces études qui montrent que les vitamines et minéraux de nos pommes d'autrefois sont étaient beaucoup plus riches que les pommes d'aujourd'hui, donc en mangeant même si nous mangeons les mêmes aliments, nous apporterons déjà beaucoup moins de vitamines et minéraux qu'autrefois. Donc il y a un vrai problème de carence d'apport de micro-nutriments, de famine micro-nutritionnelle qui est une famine silencieuse, beaucoup moins visible que la famine en calories, on peut voir dans certains pays, mais aujourd'hui nous avons à faire face à une abondance alimentaire, à une augmentation de la sédentarité et nous n'avons plus de quoi pouvoir utiliser nos calories. Donc nous avons affaire à une famine micro-nutritionnelle silencieuse, beaucoup plus traître et qui va entraîner beaucoup de dysfonctions, altérant les fonctions physiques et psychiques à l'origine du développement des pathologies, notamment les pathologies dites de civilisation. Alors donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nos aliments sont moins riches en micro-nutriments ? Eh bien c'est plurifactoriel, d'une part vous savez il y a une agriculture intensive qui va faire que nos sols sont appauvris en micro-nutriments, ce qui contribue à l'appauvrissement en micro-nutriments des végétaux qui y poussent. Par ailleurs les animaux sont nourris aussi bien sûr d'une façon plus monotone avec des céréales souvent riches en oméga-6, on verra dans les prochaines vidéos l'importance d'un équilibre en acides gras, oméga-3, oméga-6. Donc ils ont souvent également des carences micro-nutritionnelles, leur viande est beaucoup moins riche, leur viande et leurs sous-produits, je pense par exemple aux oeufs et aux produits laitiers, sont beaucoup moins riches en micro-nutriments que les viandes d'autrefois quand les animaux couraient dans la nature et que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs les chassaient, c'était de la viande qui était beaucoup plus riche et ils mangeaient également les abats, les organes de ces animaux qui sont très riches, je ne dis pas qu'aujourd'hui il faut forcément les prendre puisque tout est un petit peu pollué et que ces abats sont souvent très riches en polluant, mais en tout cas on comprend facilement que nous n'avons plus les mêmes apports. Par ailleurs bien sûr l'industrie agro-alimentaire y est pour beaucoup dans cette pauvreté micro-nutritionnelle puisque l'industrie agro-alimentaire a compris que nous cherchions des aliments les plus faciles à consommer possible pour passer moins de temps en cuisine, pour développer nos loisirs, pour travailler plus, etc. Donc nous mangeons beaucoup de produits transformés et on entend parler maintenant de produits ultra transformés. Si vous voulez développer le sujet, je vous conseille de taper Anthony Fardet, F-A-R-D-E-T sur internet, il a écrit des bouquins très intéressants sur l'alimentation transformée. Effectivement il s'est beaucoup penché sur ce sujet, l'alimentation transformée va encore appauvrir grandement la qualité nutritionnelle. Donc effectivement, qu'est-ce que la transformation alimentaire ? Donc ça peut être la cuisson, certaines cuissons, modes de cuisson sont plus respectueuses de l'aliment que d'autres. Alors on verra, il faut commencer à consommer du cru, du cuit, tout est important, on verra pourquoi dans une autre vidéo. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que quand on cuit trop nos aliments, ça va les dénaturer. Donc ils peuvent ne plus être reconnus par notre organisme. Certains micro-nutriments vont voir leur quantité diminuer. Je pense par exemple, vous devez le savoir, à la vitamine C qui disparaît à température élevée. Donc une des principales transformations de l'industrie agroalimentaire, une des plus catastrophiques, c'est le raffinage des céréales. Alors qu'est-ce que c'est le raffinage ? Eh bien c'est tout simplement quand on enlève le son de la céréale, l'enveloppe qui habille la céréale, qui contient tous les fibres, tous les micro-nutriments tellement intéressants pour notre santé. Et on ne garde que le grain de la céréale. Ce grain qui constituait essentiellement de glucides et quasiment pas de micro-nutriments. Donc ce grain a un apport calorique intéressant, enfin intéressant, c'est toujours est-il qu'on a besoin de plus de calories, mais il n'a pas de micro-nutriments. C'est un aliment à faible densité micro-nutritionnelle. Et donc c'est ce qu'on va trouver quand on mange du riz blanc, des pâtes blanches qui proviennent d'un blé raffiné, quand on mange de la semoule de couscous, quand on mange du pain blanc bien sûr, de la farine blanche, de la farine de blé par exemple blanche, les farines T45, T55 qui sont très très raffinées. Donc on va encore enlever ce qui pouvait être intéressant dans la céréale et on va garder ce dont nous avons moins besoin. Je ne dis pas, certaines personnes ont bien sûr besoin d'augmenter leurs apports macro-nutritionnels, donc les apports caloriques, mais dans notre population nous avons peu de personnes à qui on doit recommander d'augmenter leurs apports en macro-nutriments. Donc ce raffinage a été à l'origine de la diminution de la densité micro-nutritionnelle de nos aliments. Donc on m'envoie déjà des applications pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Manger le moins transformé possible. Donc consommer des aliments le plus proche possible de comme on les trouve dans la nature. Une pomme plutôt qu'une compote, une orange plutôt qu'un jus d'orange, des céréales non transformées. Alors quand je parle de céréales, je parle bien sûr de vraies céréales, pas de céréales Kellogg's comme on entend parfois. Ma propre fille à qui j'ai essayé de toujours transmettre les vraies valeurs de l'alimentation santé, rentrée de l'école l'autre jour et qui me dit « Maman, aujourd'hui à l'école j'ai mangé des vraies céréales. » « Comment ça des vraies céréales ? Qu'est-ce que c'est des vraies céréales ? » Elle me dit « Tu sais, c'est des céréales, c'est dans des boîtes et il y a un petit lapin sur la boîte. » « Ah ! Non ma chérie, ça c'est pas des céréales, c'est des aliments ultra transformés. » Non, effectivement, les vraies céréales, donc des vraies céréales non raffinées comme le riz complet, éventuellement le riz semi-complet par exemple basmati qui sera moins riche en arsenic. Le quinoa qui est plutôt une légumineuse d'ailleurs, on pourra la mettre quand même au niveau micro-nutritionnel, on la mettra quand même dans cette catégorie. Le sarrasin, le millet, etc. Les légumineuses sont particulièrement intéressantes, elles sont très riches en fibres et en micro-nutriments. Donc les légumineuses, je pense par exemple aux fèves, aux pois chiches, aux lentilles, aux pois cassés, etc. Donc ces aliments les plus proches possibles de leur façon dont elles sont dans la nature, les moins transformées possibles. Bien sûr, les légumineuses nécessitent une cuisson, sans quoi elles ne sont pas digestes. Voilà, vous avez compris le message, les aliments qui ne sont pas transformés, qui sont les plus simples, et en plus vous allez pouvoir faire des économies plutôt que de prendre des aliments transformés, et ces économies vous permettront de pouvoir par exemple les acheter plutôt bio. Alors malgré ça, on me dit parfois, oui, mais le bio est quand même beaucoup plus cher. Oui, enfin, comparer ce qui est comparable. Lorsque l'on prend un aliment ultra transformé, qu'est-ce que l'on mange finalement ? Quelle quantité d'aliments réels, d'aliments intéressants, y a-t-il vraiment dans 100 grammes de cordon bleu par exemple, par rapport à 100 grammes de poulet ? Ce n'est pas comparable, il faut vraiment ramener les choses dans les véritables proportions, et vous verrez que finalement le transformer est cher. Mais au kilo, ça ne paraît pas cher, parce qu'il y a beaucoup d'eau et d'aliments, d'additifs, tout ça, enfin de farine, de graisse végétale, enfin de mauvaise qualité, qui ne coûtent rien au kilo, qui permettent considérablement de diminuer le prix au kilo. Donc, les messages de cette vidéo-là, c'est de manger peu transformé, et le moins traité possible, le plus biologique possible, ou agriculture raisonnée. Effectivement, il faut comprendre, et on comprend dans d'autres vidéos, que quand nos aliments ne sont pas pesticidés, ils vont développer plus d'antioxydants par exemple, ce qui fera l'objet d'une autre vidéo, pour se protéger des potentiels agresseurs. Donc, consommons des vrais fruits, des vrais légumes, entiers. Donc, ce qui est à retenir dans cette vidéo, c'est que vous allez plutôt vous alimenter d'une alimentation simple, peu transformée. Achetez moins de boîtes. Dans les supermarchés, ces boîtes en carton qui contiennent tous les aliments ultra transformés, ça va par ailleurs diminuer les déchets également. N'hésitez pas à aller en magasin bio, prendre des aliments en vrac, peu transformés. Des céréales complètes, donc du riz semi-complet basmati, du quinoa, du sarrasin, du millet. Moins nous allons consommer, transformer, plus nous aurons une forte densité micro-nutritionnelle. Donc, des vrais fruits, des vrais légumes cultivés, si c'est possible, sans pesticides, une agriculture biologique ou raisonnée. On en reparlera dans l'intérêt, par exemple, pour les antioxydants, pour leur richesse en antioxydants. des huiles végétales de qualité, des graines, des oléagineux, amandes, noix, noisettes, des épices, des aromates. Donc, on en parlera tout au cours de ces vidéos. On viendra sur ces notions, mais consommer, peu transformé, et non raffiné. Donc, la prochaine fois, nous parlerons, dans la prochaine vidéo, je pense qu'on parlera des glucides, des charges glucidiques et de la problématique de consommer des aliments à charge glycémique élevée et où sont ces aliments à charge glycémique élevée. A bientôt !